Allô, allô, on est là, yo ! Yo, yo, yo ! Eh bien, c'est parti alors, Posse Malone ! Allons-y ! Incroyable ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Qui aurait cru qu'un petit blanc, issu de Dallas, à l'allure à jouer du diabolo devant un Franprix, qui deviendrait l'une des plus grosses, sinon la plus grosse star de la musique urbaine en 2018. C'est en tout cas le tour de force que Posse Malone est en train de parvenir à réaliser. Mais à quoi ressemble la musique de Posse Malone ? Une sorte de mélange hybride qui passe du rap triomphal au rock emo, d'un R'n'B approximatif à une pop calibrée. Une formule bien huilée qui confère à la magie et lui assure de trester les sommets des charts à chaque single. Beerbongs & Bentley, son dernier album en date, semble programmé pour régner sur 2018, tant chaque morceau semble incarner une émotion de l'époque. On en parle aujourd'hui avec Shkid, comment ça va ? Très bien, et vous ? Magnifiquement bien, j'adore quand tu me vois. Raphaël Dacrouz ! Salut les gars ! Et Aurélien Chapuis, aka le Capitaine Nemo. Salut ! Posse Malone dans No Fun, c'est tout de suite. Et donc voilà, il faut qu'on parle de l'événement qu'est la sortie d'un album de Posse Malone, parce que c'est devenu un énorme événement, la sortie d'un album de Posse Malone. Les premiers singles rockstar comme Psycho ont absolument cartonné. Qu'avez-vous pensé de ce disque ? Et je vais avoir envie de commencer avec toi Raphaël, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne t'ai pas eu dans cette émission. Bah oui, j'ai malheureusement raté les deux dernières, donc je suis ravi d'être retour parmi vous les gars. Moi, comme d'habitude, la musique de Posse Malone, ça m'a profondément emmerdé. Ah oui ? Voilà, les choses sont posées dès le début de l'émission. Ça c'est réglé. Moi en fait, le postulat de départ de l'identité Posse Malone me plaît, c'est-à-dire l'idée de mélanger plein de trucs, surtout que le mec est texan, donc il y a forcément, on s'imagine, tout un bagage country, qui revendique d'ailleurs, parce que dans une de ses premières interviews, quand il a émergé, il a du moins, dans 40 pis, je me vois plus comme un chanteur de country, comme un rappeur. Donc ce postulat de départ, en fait, il m'a plu de se dire, le mec, il va s'adapter au code rap de l'époque, en amenant une sensibilité rock, country, même un petit peu R&B, comme tu le disais en introduction. Mais finalement, en fait, tout ça sonne comme des postures musicales chez lui. Il y a aussi un autre truc dans la création de Posse Malone qui est intéressante, c'est qu'il a généré son nom sur un générateur de rappeurs sur Internet. Encore un. Encore un. Comme Chalice Gambino, exactement. Et en fait, on a l'impression que c'est un peu ça. C'est tout le temps des générateurs d'idées, en fait, Posse Malone. Mais c'est hyper creux au final. Déjà dans le songwriting, dans toutes les émotions qu'il essaie de transmettre dans ses trucs, c'est hyper creux. On dit souvent que Posse Malone, un petit peu comme les artistes, comme Lil Pip, Père Sonâme ou d'autres, c'est un petit peu les nouveaux rap rockeurs comme on a eu il y a une vingtaine d'années. Effectivement, il y a vingt ans, on a eu des mecs qui ont essayé de prendre l'espèce de brutalité, de rébellion du rap pour injecter ça au rock. Là, aujourd'hui, tous ces mecs-là, ils prennent l'espèce de faste, d'opulence triste de la trappe actuelle. Et pour mélanger ça aussi au code du rock. Mais le problème, c'est qu'ils s'approprient juste les codes. En fait, ils ne s'approprient pas toutes les couches d'épaisseur qu'il y a derrière. Et ça sonne particulièrement creux sur tout cet album. Il y a des moments où il nous raconte que ça, c'est le côté un peu texan qui conduit des bagnoles qui sont customisées de malades, etc. L'encre d'après, il va nous raconter qu'il essaye de noyer son chagrin d'amour avec des clopes d'hexanax et de l'alcool. Mais il n'y a aucun truc hyper fin, hyper accrocheur niveau écriture. Par contre, après, il a une science du refrain et la mélodie qui est assez redoutable. On l'a vu avec Rockstar, ça rentre immédiatement en tête. Et il y en a beaucoup d'autres dans l'album qui ont cette qualité-là. Le problème, c'est qu'il a toujours la même interprétation aussi, c'est-à-dire l'espèce de vibrato qu'il utilise systématiquement. Il n'a jamais une autre manière de chanter ce mec. C'est toujours la même chose dans tous les morceaux. Et donc, il va utiliser cette espèce de vibrato pour se faire tirer une larme quand il va te parler dans Rockstar de défoncer des chambres d'hôtel et de se défoncer la gueule. Ou dans le morceau d'après, justement, parce qu'il est triste, parce que ça me flacquittait. Donc, je trouve ça toujours, en fait, d'une, hyper répétitif sur tout un album et de deux, finalement, assez creux. Voilà, assez creux. Donc, creux, répétitif, tu t'es ennuyé. Vraiment. Mais bon, en tout cas, le revers de la médaille, je pense, et c'est à mon avis ce qu'apprécient les gens chez Postmanone, c'est que pour le coup, et tu l'as aussi dit, mais sauf que toi, ça ne te parle pas, c'est que la formule est particulièrement bien huilée. C'est vrai que le côté répétitif, pour certains, ça va être le côté calibré. C'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'en fait, il est quand même en train de ramener une sorte de nouvelle forme de tube parce que Rockstar, ça n'a quand même pas vraiment la tronche d'un tube et ça en est devenu un monumental. Et sur le disque, il y a quand même beaucoup de morceaux qui sont dans la veine de Rockstar, clairement. Mais en fait, c'est comme s'il avait inventé son tube à lui et que c'était en train de devenir presque une norme, quoi. Je suis peut-être sur tout ça, ce que vient de dire Raphaël, et sur l'album. Déjà, j'avais adoré Stoney, à ma grande surprise. J'avais trouvé que c'était un album super solide et intéressant. Moi, je trouve mieux que celui-ci, en fait, Stoney. Ouais, moi, pareil. Et j'avoue que ma première écoute de cet album-là, j'étais très déçu parce qu'effectivement, je me suis ennuyé. Il y a une chronique d'un super journaliste américain qui s'appelle Yo Phillips, que je trouve génial, où il dit qu'il ne s'était pas autant ennuyé depuis le 37e morceau de Culture 2. C'est le premier truc que j'ai ressenti en écoutant cet album. Donc, je voulais venir en étant énervé. C'est vrai qu'il n'y a que des titres, mais l'album est long, en fait. 18, ok, mais l'album fait long. Il fait épais, en fait. Et on dirait un gros gâteau. Mais en vrai, j'ai du mal à détester cet album parce qu'effectivement, il y a un nombre de tubes qui est spectaculaire. Il y a tellement de morceaux efficaces. Je pense à Better Now, Taking Shots, 92 Explorer, même le morceau avec Nicki Minaj. Ball for me. Je trouve qu'il est parvenu, effectivement, à trouver une sorte de formule. Pour moi, Post Malone, j'ai l'impression que son succès, ça se traduit par de la musique rap pour des gens qui n'écoutent pas de rap. Et du coup, je trouve que ça marche vachement bien. 92 Explorer, je trouve que c'est un super exemple parce que si tu n'as pas écouté de rap depuis 5 ans, c'est hyper frais, c'est hyper original. Alors qu'en fait, c'est juste Pick Up The Phone de Young Thug et Travis Scott. Voilà, c'est un morceau. Mais si tu n'as jamais écouté ça, tu te prends une grosse claque. Et tout cet album, moi, en tant que fan de rap, je n'ai été surpris à aucun moment. Mais je pense que c'est vendu à plein de gens qui écoutent ça. Je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai aimé les disques dans son ensemble parce que j'aime bien la forme du Post Malone depuis le début. Mais il y a zéro surprise. C'est-à-dire qu'en fait, on est en terrain connu tout le long et à aucun moment, on est ne serait-ce qu'un petit peu bousculé. Même sur les morceaux qui marchent comme Better Now, qui est un tube monumental. Mais on a l'impression de connaître ce morceau. C'est vrai que... Même dans la manière dont ils structurent ses chansons, en termes d'écriture, bien qu'il soit vendu comme un rappeur, il n'y a jamais un couplet qui dépasse en nombre de mots, en nombre de phrases. C'est vraiment très calibré. Là aussi, quand tu es un rappeur, je pense que tu peux te permettre de dépasser les métriques assez basiques de 8, 16, 24 mesures. Là, son album, c'est tous les Legos, ils s'assemblent. Le Rubik's Cube est parfait. Parce qu'il bosse aussi avec des mecs qui transgressent un petit peu ses idées de genre, musicaux, je précise. C'est Louis Bell et Watt, les mecs qui ont bossé. On en a parlé en début d'année avec Camila Cabello, notamment. Et c'est des mecs qui, à l'époque, comme les Max Martin, etc., transgressent complètement, justement, toutes ces idées de codes musicaux parce qu'ils s'approprient plein de choses, en fait. Et ils font une espèce de gloubi-boulga pop qui fonctionne hyper bien. Là-dessus, je trouve que c'est... En tout cas, pour moi, le vrai point ultra positif de cet album, c'est effectivement le travail de Louis Bell et tous les autres producteurs. soniquement, je trouve que c'est une énorme claque. Le mixage... En fait, j'ai écouté Culture 2 et après, j'ai réécouté le Post Malone. Et dans les détails de son, le Post Malone, il est extrêmement précis, extrêmement fort et, d'une certaine manière, extrêmement classieux, en fait. Certains titres, c'est mixé comme de l'EDM, quoi. Après, Louis Bell, il a travaillé sur... Effectivement, Camila Cabello, je crois qu'il a travaillé sur Let Me Love You, aussi, de Snake et Justin Bieber. Et du coup, en vrai, ça ne sonne pas tant que ça comme un album de rap, je trouve, juste au niveau du son. C'est un peu mieux, d'une certaine manière, qu'un album de rap. En fait, en vrai, Post Malone, on parle de rap parce qu'il dabait dans le clip de White Iverson, mais en vrai, c'est pas très rap. Je me suis posé la question en venant, est-ce qu'on l'a déjà entendu rapper ? Parce qu'en fait, il chante tout le temps. Non, mais il y a cette espèce de flow, en fait, de flow un peu rap. Ouais, mais c'est pas un rappeur. Non, non, bien sûr, il reprend... Il reprend des rythmiques de... Franchement, le mec, il ne rappe jamais. Avant de donner la parole à Nemo, en fait, ça, ça pose une question plus large sur ce qu'on appelle rap aujourd'hui. Mais ça pourrait être une vraie question parce que qui, depuis 2015, a entendu Ademo et NOS rapper ? Allez, OK, jusqu'au dernier gramme, ça, ça se ressent. Mais il y a des morceaux où... L'ADN est plus rap quand même. Il est post mal. Mais pas tant que ça, en fait, je trouve. Il y a un seul couplet, vraiment, où il y a quelque chose de pas basé sur la mélodie. Pour moi, je force un peu, mais est-ce que c'est pas grave ? Oui, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas finalement... Enfin, on est quand même tous perdus maintenant quand il s'agit de mettre des étiquettes sur des artistes urbains. Donc, c'est vrai que Post Malone, c'est un peu... Il incarne complètement ça. Il ne ressemble pas à un rappeur et en fait, il ne rappe pas. Donc, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on parle de rap. Nemo, là-dessus. Ouais, je trouve que Post Malone, pour le coup, c'est une arnaque de le mettre dans l'urbain parce qu'en vrai, je pense que c'est un mec qui fait de la folk comme Taylor Swift a pu en faire à un moment où Bon Jovi, même. Sauf qu'il a utilisé des TR-808, donc des batteries qui ressemblent énormément à la trappe de ce moment-là. Mais en fait, c'est presque de la musique électronique ou une version du rock FM mis au goût du jour à la version 2018 avec des nouvelles batteries. Je pense que les featurings m'ont sûrement beaucoup joué. Ça, c'est vrai. Dès sa première mixtape, il y avait 2 Chain, etc. Donc, il était déjà dans un écosystème rap. Et puis surtout, il avait des producteurs qui donnaient du rap. Là, par exemple, il y a des mecs qui ont complètement disparu de son écosystème. C'est par exemple les FKI qui étaient vraiment les mecs qui avaient créé le premier son de White Iverson et tout le truc que moi, j'aimais bien parce que c'était des mecs à côté qui bossaient avec 2 Chain, justement. Donc, il y avait ce mélange des genres mais il s'est complètement affranchi de tous ces types-là. Et comme l'ont dit mes collègues, maintenant, il arrive à faire un mélange où on ne se rend plus compte. En fait, il a inventé le style Post Malone avec son équipe. Et en fait, on ne sait plus d'où ça vient. Des fois, il y a comme des solos de batterie bizarres. On a l'impression que ça sort de Led Zeppelin. Des fois, on a l'impression qu'il n'est pas complètement fake parce que quand on creuse un petit peu, au final, ses influences réelles, c'est le rock des années 70. Il va parler de Led Zeppelin, il parle de Bon Scott dans... Dans Jim Morrison aussi. Voilà. Et il parle plus de ces icônes-là et leur son, en fait, de ce qu'ils ont apporté à ce moment-là qui était un peu déjà un mélange de plein de genres, de folk... Qui ont des mecs qui ont pompé aussi au bluesman. Donc, quelque part, on s'y retrouve peut-être aussi sur le coup de piquer à la trappe. Je pense que moi, c'est plus... Post Malone, pour moi, c'est plus Zezé Top que Future, tu vois. Il y a plus un côté rock du sud des Etats-Unis. Moi, en fait, quand j'ai écouté cet album, surtout avant, Stoney, je pense qu'il avait un côté un peu plus comme ça, de vouloir faire une sorte de trap folk. Derrière, j'ai écouté Lineard Skinner pendant genre deux semaines. Tu vois, j'avais envie de me remettre dans ce truc un peu... Tu sais, mais ils disent pas plus que ça, tu vois. Alors, mes leurs morceaux, c'est Sweet Home Alabama. Il te parle du style de vie vivant le sud. Post Malone, il te parle d'avoir des flingues sur soi, de rouler en bagnole, de prendre de la ligne. C'est un truc qu'il y a toujours eu dans le rock. Je vois pas pourquoi on lui demanderait plus. Et franchement, Bon Scott, sur Highway to Hell, il chante de la même façon sur tous les morceaux, absolument tous. Et on se posait pas cette question-là auparavant. Et là, je trouve que c'est juste qu'on rentre dans un truc où c'est hyper produit avec beaucoup de choses. Moi, là où il a menti, tout remettre dans un même truc. Et je trouve qu'il l'a plus fait sur Stoney qu'il le fait là. Mais moi, vers la moitié de l'album, quand ça commence justement après Ball For Me, je trouve qu'il commence un petit peu à sortir de sa formule. Et c'est là, avec Other Side ou Stae, qu'il commence à avoir des... Tu vois, il ramène Tommy Lee pour jouer de la batterie, des petits trucs un petit peu plus rock FM qui, à mon avis, est la base de la musique populaire US. Et c'est ça qui fait que ça revient en fait dans le truc. C'est comme, finalement, si on peut faire la semaine dernière, il y a deux semaines, quand on disait que ça faisait des ponts avec la musique, tu vois, ce qu'on avait en tête de musique populaire française, de chansons françaises, je pense que Post Malone il fait vachement ça. Il fait des échos à de la musique populaire américaine somme toute assez blanche, tu vois, mais que tout le monde comprend. On dirait du Nickelback des fois ce qu'il fait. Et en fait, il mélange ça avec des icônes que tout le monde connaît d'un peu années 70 et tout ça. Et au final, il en crée sa formule qui n'a rien à voir avec les formules rap des autres parce que finalement, il n'a pas le côté strip club, il n'a pas le côté Atlanta de Migos ou de machin. Et finalement, même quand tu lui mets, moi, s'il devait avoir un quatuor genre The Weeknd, Tidal Assign, Future et Post Malone, bah tu vois qu'ils ont chacun un style qui se décline par plein de petites ramifications et Post Malone, il est complètement à part parce que lui, vraiment, il a des racines qui sont différentes, tu vois, qui sont plus blanches dans sa façon de faire, même de la musique, c'est plus rock, tu vois. Et son grain un peu rocailleux de sortir un petit peu de tout ça, ça fait qu'il a une interprétation qui, à mon avis, touche beaucoup plus les gens et qui est différente. Mais en même temps, ces morceaux-là, je trouve, ces morceaux avec cette couleur un peu plus rock, les morceaux comme Stay ou son interlude, Johnstown, je trouve que c'est les morceaux les moins réussis, les moins marquants. Bah moi, je trouve ça bien parce que justement, c'est lent. Ouais, comme toi, mec ! Mais au final, je trouve que ça s'accorde bien, tu vois, avec le reste. Parce que c'est là que tu vois que le gros boulot qui est fait, non, c'est assez cohérent. Il est hyper cohérent, là, bon. Ouais, c'est cohérent, mais moi, je trouve que ça ressemble un peu quand même à des prétextes parce qu'au final, c'est pas les morceaux qu'on retient. C'est pas les morceaux qu'on retient. Et souvent, je trouve qu'en vrai, quand il est sur des trucs un peu rock, on dirait, en vrai, on dirait juste Imagine Dragon, mais avec un mec qui dit fuck et pussy. Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire dans le fond, mais je trouve quand même dans la façon d'interpréter, tu vois, comment il chante, etc. Il n'y a pas de grosse différence quand il chante avec juste une guitare voix et quand il chante sur Rockstar, par exemple. Oui, parce qu'il a tout le temps la même adaptation. Ouais, mais justement, c'est ça qui fait le lien, en fait, dans tout son style musical. Et c'est ça qui est, pour lui, son ambition de dire mon style, c'est Post Malone, donc il n'y a pas... Ouais, peu importe si les batteries, c'est genre le mec de Led Zeppelin, Bonham, qui est en train de taper sur des bons gosses ou si c'est une TR808 de London on the track, ça ne changera pas mon style musical qui sera le même. C'est ça que je trouve intéressant. Par rapport à ça, alors l'album est sorti, nous, au moment où on enregistre depuis quelques jours et il y a déjà des critiques d'Itty Rambi sur internet notamment de la part des fans. Là-dessus, sur ce que vient de dire Nemo, sur le fait, et sur ce que je disais un petit peu, moi j'ai l'impression qu'il y a un style Post Malone, j'ai ce sentiment-là. A votre avis, est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'original chez lui ? Ou est-ce que c'est une fraude, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas, et qu'en fait, il ne fait que récupérer plein de choses de plein d'endroits ? Ou est-ce que pour vous, il y a vraiment une sorte de formule Post Malone qui ressemble à rien d'autre ? Effectivement, c'est moi qui ai dit qu'il a piqué des trucs à plein d'endroits, mais finalement, c'est des histoires d'influences et plein d'influences comme ça. Ce qu'il a réussi à faire, effectivement, c'est de faire fonctionner tout ça dans des tubes qui fonctionnent hyper bien. Et puis, comme le disait Nemo, finalement, de s'approprier les codes rap, mais sans vraiment faire du rap. Mais d'ailleurs, c'est ce qui avait créé un mini-tollé, enfin un tollé même dans le rap, c'est qu'en fait, il avait dit un truc comme ça du style, enfin, qu'est-ce qu'il avait dit exactement sur le rap ? Sur le fait que, grosso modo, c'est la musique de Teubé. C'était pour une interview en Pologne, c'était pour une interview pour un média polonais, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais il disait qu'en gros, si tu veux juste t'amuser à écouter des trucs Teubé, il faut écouter du rap. Moi, c'est un peu le problème, c'est ce que je vais lui reprocher, c'est quelque chose d'extra musical, mais il a un peu le, tu sais, le réflexe de tous les rappeurs qui à un moment veulent dire mais moi, je suis plus qu'un rappeur, je suis un artiste. Et ça, c'est quand même le truc le plus horrible que certains rappeurs peuvent avoir. Et Post Malone, après, bon, lui, c'est vrai qu'il ne rappe pas, donc à la limite, il a peut-être le droit de le dire, mais le problème, c'est qu'il y a une sorte de jugement de valeur, tu sais, quand tu dis ça, et c'est vrai qu'il incarne un petit peu sa Post Malone au risque finalement de s'attirer les foudres de certains fans de rap. D'une certaine manière, on dirait qu'il joue un peu au rappeur, mais je pense que c'est une formule qui a marché puisque Drake, moi en tout cas au début, j'avais vachement l'impression que c'était un mec qui jouait au rappeur, il avait les codes et c'est un bon acteur, du coup, il a très bien su interpréter le rôle et s'emparer des meilleurs producteurs pour que ce soit crédible et c'est devenu au final le plus fort. Je pense que Post Malone, il est un peu dans cette démarche. Je pense aussi. C'est celui qui, dans l'album, à de nombreux moments, je trouve qu'il sonne comme un des meilleurs vocalistes qu'on a dans le genre en ce moment, qui est Tidal Assign. Tout l'album, on dirait un cosplay de Tidal Assign. Ça se voit encore plus quand ils sont ensemble. On n'arrive pas à distinguer. Il y a des morceaux. Même le morceau avec Swahili, quand tu passes au morceau d'après, moi je n'avais pas remarqué que Swahili, il n'était plus là parce qu'il chante de la même façon. mais il s'adresse à une démographie qui n'est peut-être pas habitué à entendre ce type de son. Du coup, c'est nouveau. Non, je ne peux plus dire... Et c'est bien fait. C'est un excellent vocaliste. Et je pense que le mec justement auquel on pourrait le plus le rattraper, c'est Justin Bieber. Ils sont très potes et tout, tu vois. Mais Bieber, il a ce côté aussi de récupérer, d'être avec tout le monde et de faire à la fois du sort de post-RMB Taylor Swiftien et en même temps pouvoir faire un morceau avec Quavo et avec machin. Et on a l'impression que ça colle tu ne sais pas quel est vraiment l'ADN de Justin Bieber. C'est juste un mec qui chante bien et qui fait de la pop globale, tu vois. C'est vrai. Et qui rappe parfois. On l'a plus entendu rapper que Post Malone dans sa carrière. Parce qu'il a ce côté plus, tu sais, genre Chris Brown, genre rappeur, danseur, chanteur, tu vois, Justin Timberlake. Alors que Post Malone, il a un peu plus ce côté genre... Personne ne veut le voir danser. Ouais, en plus je regarde avec ma guitare, avec ma veste, avec mes cinq étoiles de mes étoiles du Texas et tout. Il a vraiment pour moi ce côté vraiment légende du sud, tu vois, qui... Artiste nonchalant, pas un entertainer en fait. Non, pas du tout. Et je pense que c'est un truc de beauf un peu américain, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que Post Malone, ça traverse plein de trucs. C'est tous les mecs qui écoutent du rap américain, mais qui ne se sentent pas vraiment identifiés dans les trucs de strip club ou les trucs de mecs qui vendent de la drogue et tout, ils vont se sentir plus proches de Post Malone qui est quand même juste un mec qui joue aux jeux vidéo, qui regarde du catch et qui parle de l'hymne et comme il dirait... Moi, à cet égard-là, en vrai, celui à qui il me fait penser le plus, c'est Wiz Khalifa. C'est pas faux. Parce que Wiz Khalifa, je suis vachement fasciné par à quel point c'est un rappeur de ces dix dernières années qui a eu beaucoup d'impact. C'est celui qui a le plus gros single, enfin le morceau qui a le plus vendu de l'ère iTunes avec Siminao ? Le truc de la bande originale de Fast and Furious. C.U. Hogan. C.U. Hogan, pardon. Et pourtant, personne ne parle de lui comme le plus grand rappeur. Personne ne réécoute ses albums. Et Post Malone, j'ai l'impression qu'il prend un peu cette direction où en vrai, cet album-là, peu importe qu'on le réécoute ou pas, il y a des gros tubes comme Wiz Khalifa, il y a eu We Them Boys, Black and Yellow, C.U. Hogan. Et en vrai, les albums, peu importe, et les deux personnages, je trouve qu'ils ont ce côté vachement accessible pour des gens qui n'écoutent pas de rap mais qui ont besoin d'un truc un peu subversif mais pas trop et qui peut être cool et Wiz Khalifa, c'est un peu le mec cool qui va fumer de la weed mais bon, pas trop non plus. C'est Snoop. C'est Snoop. Mais la version Post Malone, c'est le mec un peu beauf qui a des flingues mais bon, qui n'est pas trop dangereux non plus. C'est un claquette de chaussettes. Justement, Post Malone a compris, pas son Post Malone. Mais abordons la vraie question où vous allez tous avoir très peu de temps pour y répondre. C'est grosso modo, en fait, on ne sait pas si on doit parler de rap, de R&B, etc. Et donc, c'est des vraies questions. En fait, c'est quoi un rappeur en 2018 ? Est-ce qu'un rappeur, il doit respecter une certaine forme de code ? C'est-à-dire rapper, en fait. Rapper parfois dans les temps avec... Tu peux rapper sur des choses très modernes. En fait, c'est une discussion que j'ai vue avec le rappeur 404 Billy qui a sorti un projet qui s'appelle Hostile il y a très peu de temps que je trouve très doué et lui, pour le coup, il disait moi, je suis un rappeur et donc si tu rappes, il y a des choses à respecter et si tu fais autre chose, c'est cool mais c'est juste pas du rap. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Est-ce que pour vous, en 2018, ça existe encore de dire je suis rappeur ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça ? Est-ce qu'il y a des codes ? Est-ce qu'il y a une panoplie de rappeurs ? Ou est-ce qu'au contraire, on doit s'en foutre et on s'en fout de fait ? Raphaël ? Il y a 20 ou 30 ans de ça, je pense que les gens dans le rock se posaient exactement la même question. Parce qu'il y avait des mecs qui arrivaient avec une guitare et qui jouaient trois accords sur un truc, ils disaient « Ah c'est génial, je suis un rocker ! » Là c'est un peu pareil, je sais rapper dans les temps, c'est bon, je suis un rappeur. Mais là parfois, c'est pas ça, c'est que les mecs ne rappent plus. C'est une sorte de déconstruction du genre. Par exemple, ce que fait Post Malone, cette espèce de chant un peu rapide cadencé, finalement, il y a plein de rappeurs qui le font aussi. C'est pour ça qu'en plus les limites sont encore plus troubles aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il arrive avec cette posture, je ne suis pas un rappeur, d'ailleurs je vais faire de la country quand j'aurai 40 piges, mais en même temps, je chante sur des espèces de mélodies un peu cloud avec des snares qui sortent de la trappe. Donc forcément, il y a plein de choses qui font penser à du rap. Aujourd'hui, comme le rap, c'est le genre dominant, il y a forcément plein de nuances comme ça qui troublent complètement les définitions. Non, non, mais c'est pour ça qu'il y avait des albums pop qui faisaient penser à du rap mais qu'on n'en parlait pas comme du rap parce qu'ils allaient reprendre des prods au Philly Winter et chantaient sur la G-Fung. Mais parce que la pop était dominante encore à l'époque et pas le rap. Aujourd'hui, le rap, c'est devenu le genre dominant donc c'est plus facile de rattacher les choses en disant c'est du rap. C'est vrai, je pense qu'artistiquement, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et peu importe. Après, je pense que ce qui est un peu frustrant, c'est la manière dont c'est vendu et dont c'est communiqué et je comprends que ça puisse être un peu injuste du coup que Post Malone soit survendu comme un rappeur de la même manière qu'en France, Eddie De Preto va être survendu comme un rappeur juste parce qu'il y a des instrus faits par des producteurs de rap. Sauf que la différence c'est que dans le rap, personne ne parle d'Eddie De Preto alors que dans le rap, les gens parlent de Post Malone. Le public rap attend un livre de Post Malone, le public rap n'attend pas un livre d'Eddie De Preto même s'il y a plein de gens qui l'attendent. C'est un peu la différence. Les frontières américaines sont déjà dépassées depuis des milliers d'années alors qu'en France, ça reste encore un peu compliqué d'arriver avec un projet complètement tchansonné. Oui, et puis surtout, je pense que vraiment, eux, ça y est, c'est devenu un marasme où en fait, tout est devenu pop et toutes les influences se mélangent et en fait, le but, c'est juste d'avoir une personnalité artistique qui en ressort. Après, ces discussions-là, je veux dire, il y a quand même des journalistes rap, alors c'est vrai souvent des plus âgés, mais qui se posent ces questions-là, qui se disent, tu vois, est-ce qu'il s'agit bien de rap ? C'est la redéfinition. Je veux dire, je pense que Raph, il a mis le pied ou le doigt sur un truc, c'est que c'est comme... Ou le coude. C'est comme les mecs du rock. Non, on dit toujours ça, c'est super. Le coude ou genre, je ne sais pas, la tête. C'est comme le rock, tu vois, où les mecs sont dit à partir de... Tu vois, ils étaient rockers, les mecs, Elvis Presley, machin. Quand on a commencé à mettre les saturations, quand il y a eu du punk, par exemple, où le rock était devenu quand même hyper musical est devenu un truc où il y avait trois accords et des mecs qui gueulent, est-ce que c'est encore du rock ? Et après, c'est devenu, il y a du trash, du heavy metal, du punk, machin truc. Là, c'est un peu devenu ça. Il y a eu une période où le rap, c'est devenu plein de petits mini-styles et tout. Et au final, maintenant, tu as les mecs qui disent le rock, c'est bébé brune, est-ce que ça ressemble à ce qu'il y avait pu avoir avant ou pas ? C'est juste... Il faut juste dire, le rap, c'est quoi ? C'est peut-être à partir du moment où tu poses des lyriques sur un truc qui fait avec de la boîte à rythme, où il y a un peu du sample ou il y a un peu quelque chose comme ça. Ça reste du rap, quoi. Moi, là-dessus, je trouve que c'est dommage du coup que la raison pour laquelle c'est du rap, cet album, par exemple, c'est juste les mots qu'il utilise et les concepts. C'est des concepts qui sont propres au rap. Ça, je trouve que c'est un peu dommage, surtout tous les passages où il parle de Codéine et de tout ça. Moi, je trouve que c'est plus rock que rap, ce concept-là, justement. Ce qu'il parle quand même, c'est je suis riche et je suis sale. Sur Zack & Cody, ouais, mais c'est pas... J'ai de la Codéine au fond de mon truck, tu vois, c'est Codéine, Beach, chaîne en or. Donc, en fait, le rap, c'est juste cette sorte d'esthétique, un peu de mec riche, tristement célèbre. C'est un peu tout prême autour de Post Malone, quoi. C'est un vaste débat, mais en gros, vous vous en foutez, c'est bien ce qu'on retient, tant que la musique est bonne. Et vous avez raison. On va passer au coup de cœur en lien ou pas avec Post Malone Nemo. Eh bien, moi, comme je disais, j'aime bien Post Malone parce qu'à chaque fois, il me donne envie de réécouter plein de vieux trucs et là, ça m'a donné... C'est pas une fois que tu écoutes pas sa musique, mais ça donne envie de fou, de fou. Je sais pas, il y a quand même un feeling, tu vois, qui me donne envie de réécouter plein de trucs des années 80, 70 et tout. Et là, ça m'a donné envie de réécouter un groupe qui s'appelle Stylidan, qui est un duo de super musiciens. Donald Fagan. Voilà, Donald Fagan, notamment, avec son collègue, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, merci de donner des noms parce que maintenant, j'ai l'air d'un con, qui faisait un sort des mecs, des grands musiciens qui étaient très jazz mais qui avaient décidé de le transformer en une sorte de soft rock, pop rock bizarre et je vous recommande surtout d'écouter leur album The Royals Came sur lequel il y a un morceau qui s'appelle Keith Charlemagne qui a été samplé par Kanye West sur son morceau Champion, notamment. Et il y a ce son un peu bizarre qui est un peu le son de Post Malone de faire une croisée de plein de trucs et c'est difficile à résumer et en fait, c'est là où on voit que Stylidan s'est resté une influence importante pour plein de mecs aux Etats-Unis, ça a été samplé par plein de gens complètement différents. C'est là où on voit que le fait d'être à la croisée de plein de trucs aussi, ça te permet d'avoir des résurgences assez énormes donc j'espère que Post Malone aura cette résurgence aussi. Raph ? On va rester au Texas en décembre 2015 quand on avait fait le bilan avec les No Fun Awards. J'avais parlé de ma révélation qui était Leon Bridges qui lui est également texan donc c'est plutôt lui un chanteur qui fait dans une espèce de soul un peu rétro vintage comme faisait à l'époque Raphaël Sadik sauf qu'il s'est un peu détaché de ça, de ce truc un peu batterie poussiéreuse voix saturée, un peu à la Sam Cooke ce genre de choses. Il a sorti trois singles pour son nouvel album qui est cette émission au moment où il n'avait pas encore sorti l'album, il sort le 4 mai et donc c'est trois singles qui sont fabuleux, Bent, Ain't Worth The Hand, Bad Bad News et le dernier qui est sorti qui s'appelle Beyond et il arrive à se détacher donc de ces influences-là pour faire un truc entre la soul vintage et les sensibilités modernes et c'est hyper intéressant parce que ça prouve que même quand on a des influences on peut essayer de trouver peut-être son propre style comme ce qu'essaie de faire Post Malone à mon sens pas toujours de manière réussie. En tout cas, Leon Bridges le fait assez bien sur ces morceaux-là. Shkid ! Déjà, je co-signe cette référence incroyable Leon Bridges, j'adore. Moi, je vous recommande d'écouter Subterranean Homesick Blues qui est un morceau de Bob Dylan que Post Malone avait cité en interview comme un de ses morceaux préférés. C'est un morceau où franchement Bob Dylan, il kick. C'est un rappeur. Il rappe mieux que Post Malone ? Enfin, il rappe plus. En 1965, il rappe plus que Post Malone. Il a fait ça avant Curtis Blow. Bob Dylan, premier rappeur de l'histoire, je ne sais pas. Très bien, la question est posée. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Raphaël, merci Shkid, merci Némo, merci Quentin à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et Apple Podcast pour les prochains enregistrements publics. Ça se passe sur binge.audio. La semaine prochaine, nous nous poserons la question suivante. Al Capote est-il au top de sa forme, un peu comme à l'époque où ce n'y fait Vandamme ? À la semaine prochaine. Binge. Salut, c'est Victoire Tuaillon. En attendant le prochain épisode de No Fun, je te propose d'écouter Les couilles sur la table, mon podcast consacré aux hommes et aux masculinités. Dans le cinéma, dans la littérature, on présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la jeune dame blanche. On a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes qu'on leur dit c'est pas votre problème et que du coup, toute la responsabilité de la contraception et d'une grossesse non prévue repose sur les épaules de la femme. On est stigmatisé quand on a un trop gros sexe, on est stigmatisé quand on en a un trop petit. En fait, ça les rend dingues, ça les rend fous. Les couilles sur la table à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada